Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Youtube pour une nouvelle book review Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un tome 2 d'une saga que j'aime beaucoup Il s'agit de Queen Betsy, le tome 2 Vampire et Fauché de Marie-Janice Davidsson aux éditions Milady Alors c'est avec énormément de plaisir que j'ai retrouvé Betsy dans ce tome 2 Ce tome 2 ne fait que confirmer tout le bien que je pense de cette saga C'est vraiment une saga rafraîchissante Quelque chose de léger qui se laisse lire très rapidement, à la fois drôle et parfois un peu stressant parce que Betsy a l'air de se fourrer dans des situations pas possibles mais globalement j'adore Alors l'intrigue de ce tome 2 c'est quoi ? On reprend 3 mois après le décès de Betsy, donc elle est devenue vampire et même la reine des vampires et elle se rend compte qu'elle ne peut pas non plus parce qu'elle est morte vivante, vivre au crochet de sa copine Jessica qui est hyper riche et elle va décider de trouver un emploi et chose incroyable étonnante, le jour même où elle va se présenter au centre pour l'emploi en sortant elle va se rendre à son magasin de chaussures préférés chez Messy il leur faut une une vendeuse elle est engagée chez Messy, le rêve assuré pour Betsy, vous ne vous rendez pas compte elle travaillait avec des chaussures et donc elle est tranquille elle pense qu'elle va pouvoir vivre sa petite vie en travaillant chez Messy et puis non évidemment, puisque Sinclair et Tina vont venir la trouver en lui disant et cocotte, il y a des sujets qui se font assassiner dans la rue par une bande de petits jeunes il serait peut-être temps que tu réagisses et elle va dire je m'en fous, c'est des gens qui ne se font pas bouffer et là-dessus, elle est bien décidée à ne pas intervenir jusqu'à temps que Tina se fasse agresser Tina qui est une de ses amies vampires et là elle va dire oui mais non, il faut quand même que j'intervienne parce qu'on n'est pas tous mauvais il ne faut pas non plus que ces jeunes là qui tuent tout le monde et c'est un petit peu l'intrigue de ce tome 2 c'est d'abord de savoir quels sont les motifs de cette bande de jeunes qui commencent un petit peu à assassiner les vampires à droite et à gauche et deuxièmement surtout mais qui est derrière tout ça parce que finalement est-ce que ce ne serait pas notre petite queen préférée qui serait visée alors, j'ai adoré l'intrigue ça ne casse pas trois pattes en canard ça se lit facilement il n'y a rien de novateur, rien d'innovant mais globalement les situations cocasses dans lesquelles se met notre petite Betsy chérie que ce soit au travail ou ailleurs sa relation avec Sinclair le fait qu'elle puisse avoir des pouvoirs assez impressionnants parce qu'elle a quand même des pouvoirs que d'autres vampires n'ont pas elle peut voir elle ne peut pas avoir les morts et leur parler je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il y a encore d'autres choses qui découlent de ce bouquin mais bref elle a quand même des pouvoirs assez forts et de voir tout ça qui commence un petit peu à se mettre en place et bien moi ça m'a énormément plu ce bouquin aussi je l'ai lu en moins de 24 heures j'étais vraiment prise dans l'histoire comme je vous dis il ne faut pas vous en attendre non plus grand chose il n'y a pas énormément d'action tout est survolé facilement mais ça se laisse lire c'est super léger et c'est une pure détente il faut vraiment partir dans cette optique là si vous commencez cette saga ou sinon c'est clair que ça ne vous plaira pas alors Betsy moi je l'ai encore plus aimé dans ce tome-ci je découvre vraiment une fille qui m'épate tout simplement alors Betsy ce n'est pas le genre de personnage que j'aime au départ pourquoi ? belle superficielle à mort intéressée par les chaussures par la mode avec pas 3 grammes dans le cerveau je me suis dit ce n'est pas le genre de fille avec qui tu vas devenir copine mais une fois qu'on creuse on se rend compte que ce n'est pas une conne ce n'est pas une fille superficielle en tout cas pas comme elle essaie de le montrer ou parfois de faire sa lunuche avec ses petites chaussures ah oui ses chaussures elle y tient mais bon on a chacun nos petits trucs moi j'achète bien des livres c'est pareil moi aussi je suis méticuleuse avec mes livres moi aussi j'y fais très attention donc je ne peux pas la juger vous comprendrez ça et donc une fois qu'on gratte un petit peu on se rend compte que c'est une fille en fait qui est très simple qui ne joue pas de sa beauté elle ne va pas se tavaner en rue en disant à tout qui veut entendre qu'elle est la plus belle elle ne se moque pas des gens elle ne fait pas sa pétasse moi je la trouve simple et quand on lui propose de déménager parce que sa maison c'est plus trop ça et bien là encore elle recherche la simplicité elle ne recherche pas forcément le luxe c'est quelque chose qui m'a énormément plu en plus elle aime lire c'est un petit plus parmi tous les plus voilà donc c'est une héroïne que j'aime beaucoup bon maintenant on n'allait pas lui demander de se mouiller d'aller se battre et compagnie parce que c'est pas vraiment le genre d'héroïne pour mais elle a une grande répartie elle essaye d'arranger les choses par la discussion en restant calme sympathique et en ne traitant pas les gens n'importe comment elle essaye de les comprendre d'imposer son point pas d'imposer son point de vue mais d'essayer de se faire comprendre voilà c'est juste un petit un petit rayon de soleil cette petite Betsy mais à côté de ça moi ce que j'ai pas aimé chez elle c'est deux choses la première c'est que elle est trop naïve elle vit trop dans sa bulle elle voit rien en dehors enfin en dehors de sa petite bulle elle voit pas les dangers elle sent rien venir elle se laisse embrigader dans tout et n'importe quoi et elle finit par se mettre dans des situations très dangereuses et moi c'est un petit côté que j'aimerais bien voir disparaître parce que quand on voit un petit peu dans quoi elle se fout on a envie de lui dire mais enfin Betsy réveille toi tu vois quand même bien qu'est ce que tu fais là c'est une connerie et non elle elle fonce dedans donc ça c'est un petit côté qui m'a gênée parce que ça contraste tellement avec avec la simplicité du personnage avec sa gentillesse et aussi avec le fait qu'elle essaye de de calmer le jeu avec les vampires pour essayer justement de les faire amener à pas trop tuer les gens bah je trouve que ça casse un petit peu donc ce côté là j'ai pas trop aimé et ce qui m'a aussi déplu c'est un petit peu sa façon de se comporter avec Sinclair Eric Sinclair qui est donc son consort et j'ai pas trop aimé tout simplement parce que lui on sent qu'il a des sentiments pour elle moi Eric c'est un personnage que j'aime de plus en plus j'aime la façon dont il aime la titiller qui cherche à l'embêter tout ça c'est vraiment adorable mais on sent qu'il est attaché à elle qu'il l'aime énormément et elle à côté de ça elle le repousse toujours on sent qu'elle qu'elle est accrochée aussi à lui mais elle veut pas le montrer elle veut pas le reconnaître et elle fait sa girouette et elle est vraiment chiante avec lui sincèrement moi à sa place je lui aurais déjà dit d'aller le faire elle m'a énervée avec Eric voilà donc ça j'espère que c'est deux petits aspects de sa personnalité qui vont disparaître parce que je trouve ça un petit peu dommage c'est gai de jouer au chat et à la souris dans une relation amoureuse c'est vrai qu'on aime bien de voir qu'il se repousse pour mieux se rabibocher mais à un moment ça devient un peu saoulant donc là c'est le deuxième tome j'espère concrètement que ça va s'arranger après alors concernant le style ben écoutez moi j'ai rien à dire c'est pas de la grande littérature c'est pas un langage qui est très recherché c'est une simplicité enfantine quoi il y a beaucoup de dialogue il y a des phrases qui bougent il y a de la répartie le ton est vraiment adapté au caractère de Betsy grâce à ça vous avez l'impression d'être dans l'histoire à 200 à l'heure mais il faut pas vous attendre à quelque chose de très très élaboré chapitres sont courts ça vous permet de stopper votre lecture quand vous voulez ça donne également une certaine rythmique parce que quand les chapitres sont rapides je sais pas pourquoi moi j'ai l'impression d'avancer plus vite dans ma lecture voilà donc moi c'est un petit bouquin que je vous recommande j'ai passé un excellent moment avec ce roman c'est vraiment une saga qui me plaît énormément par sa légèreté maintenant je vous dis ça plaira pas à tout le monde si vous aimez bien les histoires qui bougent énormément où il y a beaucoup d'actions c'est pas forcément pour vous maintenant si vous avez envie de quelque chose de léger qui vous fasse rire avec des personnages très très attachants je pense que vous pourriez apprécier cette lecture qui n'est pas vraiment très originale mais qui se laisse lire et avec laquelle et bien on prend on prend une bonne dose de plaisir on rigole un bon coup et après quand on referme on a la patate on a la banane et c'est ce qui compte voilà donc si vous n'avez pas encore commencé cette saga je vous la conseille elle est vraiment géniale j'espère que je vous aurais convaincu que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite pour de prochaines book reviews ciao